Lecture du livre de la Genèse au chapitre 46 Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route avec tout ce qui lui appartenait arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac Et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne, il dit Jacob, Jacob, il répondit, me voici Dieu reprit, je suis Dieu, le dieu de ton père, ne crains pas de descendre en Égypte car là-bas je ferai de toi une grande nation Moi, je descendrai avec toi en Égypte, moi-même je t'en ferai aussi remonter et Joseph te fermera les yeux de sa propre main Jacob, parti de Beersheba, ses fils l'installèrent avec leurs jeunes enfants, leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref toute sa descendance, il les emmena avec lui en Égypte Benouhu, wa banu banihi, wa banatuhu, wa banatuhu, wa banatu banihi, wa sairu dhuriatihi, jaha bihim ma'ahu ila misra Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte, Jacob et ses fils Wa hadhi asma'u bani Israël al-ladhina dakhalu misra Ya'koubu wa banu Premier né de Jacob, Ghouben, fils de Ghouben Anok, Palu, Eskhan, Karmi Bikru Ya'kouba ra'obin wa banu ra'obin Hanouk, wa fallu, wa hasroun, wa karmi Fils de Simeon, Yemuel, Yamin, Oad, Ya'kin, Soach, Saül, le fils de la Kanéanienne Wa banu shim'roun, Yemuthil, wa Yamin, wa Ouhuhad, wa Ya'kin, wa Souhar, wa Shaoul ibnul Ken'aniya Fils de Lévi, Gershon, Keat et Merari Wa banu Yahouda, wa banu Lawi, Gershon, wa Qahat, wa Marari Fils de Juda, Ur, Onan, Shéla, Péress, Zéra, Ur et Onan étaient morts au pays de Canaan Le fils de Péress, Fure, Eskhan et Amul Wa banu Yahouda, A'ir, Wa Onan, wa Shéla, Wa Faras, Wa Zara Wa mata A'iron, Wa Onan, Fi Ardi Kan'an Wa Abna Faras, Wa Hasroun, Wa Hamul Fils de Sakar, Tolap, Uwa, Job, Shimron Wa banu Yahsakar, Tula'a, Wa Fouwa, Wa Yashoub, Wa Shimron Fils de Zabulon, Sered, Ilon, Yaleel Wa banu Zabulon, Sered, Ilon, Wa Yahlail Ce furent les fils que Léa donna à Jacob en Padanaram Elle lui donna aussi sa fille Dina, ses fils et ses filles, comptées au total 33 personnes Qu'aulai banu Léa, الذina ولدتهم Léaqouba, Faddanaram, Ma Adina, Bnatih Jami'u, Nufousi, Banihi, Wa Banihi, Wa Banihi, Thalafatun Fils de Gad, Siféon, Iragi, Shouni, Esboni, Agodi, Aghéli Fils d'Achir, Yimna, Ijva, Ijvi, Beria et leur sœur Sera, fils de Beria, Eber et Malkiel Ce furent les fils de Zilpah, asservant donné par l'avant à sa fille Léa, enfanta à Jacob, 16 personnes Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin Au pays d'Egypte, il n'a qu'à Joseph deux fils Manasseh et Ephraim Que lui avait enfanté Asnat fille de Potifera, prêtre de Oum Fils de Benjamin, Béla, Béker et Hachbil, Gérard, Gérard et Naman, I, Hirosh, Mupim, Hupim et Ard Ce furent les fils de Rachel, qui l'enfanta à Jacob, au total 14 personnes Aulahe hum, البannoune, الذine, wladathum rachilu, l'Yakuba Jami'ahum 14-20 Fils de Dan, Huchim Ce furent les fils de Bila, la servante donnée par Laban à sa fille Jerachel, enfanta à Jacob au total sept personnes. Toutes les personnes appartenant à Jacob et issues de lui, qui vinrent en Égypte sans compter les femmes de ses fils, 66 en tout. « Fils de Joseph qui lui furent enfantés en Égypte, deux personnes, le total des personnes de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte fut de 66. » 10. « Et le fils de Yusuf qui lui a dit qu'il était en Égypte, il était en Égypte, et il était en Égypte, et il était en Égypte, et il était en Égypte. » Jacob avait envoyé Judas en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen, quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen. Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël dès qu'il le vit, il se jeta son cou et pleura longuement dans ses bras. « Fâchadda Yusufu ala markebatihi wa sa'ida liyulaqi Israël abaahu fi jassan, falamma tzahara lahu alqabinafsihi ala anuqihi wa baka ala anuqihi tawilan. » « Israël dit à Joseph, maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir puisque tu es encore vivant. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais monter prévenir Paraon. » Je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont venus me rejoindre. » Ces hommes sont des bergers, ils élèvent des troupeaux et ont amené leurs petits et gros bétaïs ainsi que tout ce qui leur appartient. Donc, quand Pharaon vous convoquera pour vous demander quel est votre métier, Vous répondrez, « Tes serviteurs élèvent des troupeaux depuis leur jeunesse jusqu'à ce jour. Nous faisons ce que faisaient nos pères. Ainsi, vous pourrez demeurer au pays de Gauchem. Ce berger, en effet, est une abomination pour les Égyptiens. » « F 000, Nunat, … » «iahぐin, Om. vend un ascters Jamie a soir. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501